C'était la mort de ma femme en 2008 que j'ai décidé de l'écrire. J'ai vécu avec elle pendant 60 ans. Son décès m'a beaucoup affecté. Pendant une période, je ne savais plus quoi faire et puis je me suis dit… Le bon moyen était de préserver, de noter ces souvenirs que nous avions en commun. Que ce soit les histoires de son enfance qu'elle m'avait racontées ou nos histoires, nos petites anecdotes communes, je me suis forcé de les écrire et de les dessiner. Dans le but de les montrer à nos enfants. J'ai cinq enfants et cinq petits-enfants. Je voulais faire connaître notre passé et nos expériences aux jeunes. Je ne voulais pas écrire un livre au début. C'est par hasard que ma petite fille a diffusé certains de ses dessins en ligne. Et beaucoup de médias ont été au courant. Ils sont venus m'interviewer chez moi. Et des éditeurs sont venus aussi. Ils m'ont demandé si je pouvais publier ce livre. J'ai dit d'accord, pas de problème. C'était tout à fait inattendu. Parce que je ne suis pas écrivain ni dessinateur de bandes dessinées. Je suis un retraité tout à fait ordinaire. Je me compare souvent à Pinocchio dans son aventure. Je ne suis pas quelqu'un de très sociable. Je ne parle pas beaucoup, je suis comme un bout de bois. Ma femme disait souvent que j'étais un homme de bois. Pour moi, c'est un petit miracle, la sortie de ce livre. Je n'y avais pas pensé. Je n'ai pas été dans des écoles de dessin. Mais j'aimais imiter les œuvres des autres dessinateurs quand j'étais petit. Notamment un auteur chinois qui s'appelle Feng Tzu Kai. Il est un membre de faille. Il est d'un peu plus fort, je me pense à son style. C'est un japonais qui dessine au pinceau et je m'efforçais d'imiter son style. Ce sont des dessins simples mais très poétiques, avec du sens. Et j'ai aussi vu un grand dessinateur de votre pays qui s'appelle Sampé. J'ai acheté quatre de ses recueils d'illustrations. Ses dessins sont différents des autres. Il adopte une perspective lointaine pour englober énormément de personnes et énormément de choses. Par exemple, lorsqu'il représente une scène de restaurant, on voit chaque personnage, il y en a qui fume, il y en a qui mange, il y en a qui téléphone, il y en a qui discute. Et il arrive à regrouper tout ça dans un dessin. J'apprécie beaucoup cette manière de dessiner et je m'efforce de faire de même. Je me considère comme un étudiant en dessin, un petit étudiant. C'est donc pour moi une occasion formidable d'être ici pour voir les œuvres des grands maîtres. J'apprécie beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada J'apprécie beaucoup.